Il y a un an, quand on a démarré, on a démarré à 15 personnes. Et aujourd'hui, on est 35. Moralité, ça va plutôt bien pour Griffon Technologies, 12 mois après le feu vert du tribunal de commerce pour la reprise de l'entreprise par son ancien responsable commercial. On est encore loin des 71 salariés employés avant la liquidation, mais l'objectif fixé en 2012 est atteint. Grâce à un recentrage sur le lit convertible, Griffon ne perd plus d'argent et affiche même une visibilité de deux mois sur ses carnets de commandes. Aujourd'hui, on a fait le chiffre d'affaires prévu, on a respecté les engagements qu'on s'est engagés. Et je pense que le but de la première année était de stabiliser l'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'elle est stabilisée. Un nouveau départ qui n'aurait pas pu se faire sans la fidélité à toute épreuve de ses partenaires, résidences hôtelières particuliers ou encore magasins spécialisés. On a eu la chance d'avoir un réseau de négociants de meubles, un réseau de clients qui nous a suivis, qui nous a fait confiance, malgré qu'on les a mis en difficulté il y a un an parce que l'entreprise avait été fermée, il y avait des commandes qui étaient restées en suspens. C'est grâce à ça qu'on a pu maintenir l'activité qu'on souhaitait. 15 mois après sa liquidation judiciaire, 12 mois après sa reprise, Griffon fait même maintenant des projets, des projets d'export d'abord pour compléter des marchés déjà décrochés en Allemagne et en Grande-Bretagne, des projets de travaux aussi, avec bientôt le regroupement sur un seul site de l'administratif, de la production et du showroom de l'entreprise, une entreprise qui fête cette année ses 93 ans de conception et de fabrication de meubles.